Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine pour faire un grand tri et un grand rangement. Alors j'ai déjà fait avec vous la salle de bain, j'ai un petit peu aussi trié le bureau même s'il manque encore des aménagements qu'il faudrait que je fasse par la suite. Et aujourd'hui je m'attaque à la cuisine. Donc c'est vraiment mon objectif de l'année de désencombrer pièce après pièce et d'enlever petit à petit tout ce qui ne me sert plus pour vraiment tendre vers le moins de choses possibles et être le moins encombré au final dans les placards, dans la maison et au quotidien. Pour ce qui est de la cuisine, ça fait un an que je n'ai pas touché aux affaires en règle générale, donc tout ce qu'il y a dans les placards. Donc je me suis dit que c'était le moment de faire un gros tri pour plusieurs raisons. Premièrement, là on a presque plus de courses, il faut qu'on refasse le stock de courses que ce soit, le drive, le magasin bio en ligne sur la fourche où le panier de légumes est soit singe ou soit toutes les semaines. Mais on a peu de choses par rapport aux règles générales dans les placards, donc je vous dis que c'était le moment de faire un rangement. Deuxième chose, c'est qu'Alma commence vraiment à ouvrir tous les placards, enfin commence, elle ouvre tous les placards depuis quelques semaines et en fait il y a des choses qui sont à sa portée, qui sont dangereuses tout simplement. Étant donné qu'on fait les courses aussi maintenant en livraison une fois par mois, quand on fait des courses, on fait des courses pour du coup le mois. Donc on fait beaucoup de courses, donc on doit stocker énormément pendant un temps et quand on arrive, enfin quand on a la livraison de courses, on ne sait plus où en mettre dans les placards en fait. On entasse tout, du coup tout est mélangé, du coup je voudrais vraiment faire des, enfin segmenter pour qu'on puisse ranger plus facilement et s'y retrouver plus facilement dans la cuisine. Donc faire de la place pour que ce soit plus simple à ranger, garder uniquement l'essentiel et voilà quand on a le plein de courses, que ce soit beaucoup plus accessible et qu'on voit tout ce qui est à notre disposition en un coup d'œil. Pour ça comme pour le rangement dans la salle de bain, j'ai quelques rangements qui me restent que ma maman m'avait donnés. Pareil, je n'achète pas de nouveaux rangements, même si j'adore les cuisines qui sont avec tous les petits rangements blancs, tous les rangements transparents, etc. Mais c'est un coût, ça coûte hyper cher ces rangements et un achat que je n'ai pas forcément envie de faire. Donc je vais partager avec vous les petites astuces si j'arrive à en créer, si les choses rentrent en plus dans les espaces pour voir comment je m'organise, si ça peut vous aider pour vous à organiser votre cuisine ou votre intérieur. En attendant, je vais commencer surtout par le tri. Donc je pense que je vais tout mettre sur la table, ce dont je ne me sers pas, enfin ce dont on ne sert pas. Et je pense que ce soir, avec mon chéri, on regardera lui s'il y a des choses qu'il veut garder, sinon on donnera ou on vendra les choses. Mais typiquement, je pense à l'appareil à croque-monsieur, dont on ne se sert jamais, ni pour faire des gaufres, ni pour faire des croque-monsieur. C'est un truc où, voilà, les gaufres j'ai abandonné, je n'arrive vraiment pas, j'ai aucune recette qui fonctionne ou alors c'est mon appareil. Mais je me dis que tant pis, je préfère faire autre chose, garder cet espace pour autre chose et ne pas avoir ce type d'appareil. Bref, donc je vais commencer par faire ça, faire le gros tri et après voir l'espace que ça me libère et commencer à penser les espaces, où est-ce que je pourrais mettre telle chose. Et ensuite, on verra pour les rangements. Donc pour toutes les affaires d'Alma que j'avais achetées, donc par exemple le petit bol, sa petite gourde, là on a une tasse, son assiette, etc. Ça c'est des choses qu'elle n'utilise même pas encore, puisqu'elle ne mange vraiment presque rien du tout. Donc on n'utilise même pas tout ça, donc on verra, je pense qu'on les utilisera beaucoup plus plus tard. Mais en attendant, je vais les mettre dans ce tiroir que d'ailleurs mon père a raboté pour qu'il puisse rentrer dans sa chaise haute. Donc là je mets ces bavoires et en fait tout ce qui pourrait servir potentiellement pour ces repas. Donc ça c'est un bac qui vient de chez Ikea. J'avais vu une astuce sur Instagram, parce que ce bac rentre plus ou moins dans les réunions de la chaise stockueuse. Sauf qu'en fait finalement nous elle ne rentrait pas assez bien, donc mon père nous a fait un petit support pour qu'on puisse simplement le glisser dans la chaise. Donc voilà ce que ça donne par rapport à la chaise. On a là où elle s'assoit, le repose-pied et là juste en dessous du coup on a le support avec le bac qui permet de ranger tous les ustensiles par rapport à l'alimentation de bébé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous retrouve quelques-uns Je suis plutôt contente du résultat. Je vais vous montrer le résultat qui est plutôt intéressant. Je me suis débarrassée de pas mal de choses que je vais devoir donner ou vendre. Mais du coup ça va me faire de la place et quand je regarde c'est vraiment des choses de toute façon que je n'utilisais pas, donc qui ne manqueront pas du tout. Je suis contente parce que j'ai réussi à libérer presque un tiroir, voire deux gros tiroirs pour la nourriture si on a besoin par exemple pour les conserves, pour les légumineuses, pour les céréales, etc. Donc ça, ça va être chouette quand on va faire des courses, on va vraiment pouvoir vous voir plus facilement et avoir un espèce de stockage plus important et c'est ce que je voulais. Donc j'ai rangé à la fois les tiroirs mais également le plan de travail. Je vais vous montrer ça tout de suite et également tout ce que j'ai mis de côté, tout ce que j'ai donné. Donc on commence tout de suite par ce tiroir. Tout en haut c'est plus tout ce qui est stock, que ce soit de sauce ou d'épices ou compléments alimentaires. Donc ça c'est plutôt tout ce qui est stock, ce que j'ai en rabe puisque c'est pas très facile d'accès. Ici on a l'épicerie. Donc là on a le pain de mie et les tartines qu'on utilise la plupart du temps pour Alma. Une partie un peu mix avec la partie céréales que j'utilise pour le matin. Je vous ai notamment parlé dans mes favoris de ces céréales Charles Vignon, le muesli croustillant au caramel qui est une tuerie. En ce moment je suis très granola et muesli mais vraiment muesli très crunchy. J'aime beaucoup celui-ci. On a ensuite quelques sauces et voilà une petite partie épicerie. Par ici c'est vraiment tout ce qui est plus pour les toppings, toutes les pâtes à tartiner et les purées d'oléagineux. Et une partie donc il me reste un petit peu de flocons d'avoine mais en ce moment j'en consomme vraiment pas beaucoup. Sirop d'agave, les oléagineux que j'ai en ce moment, noix de coco etc. Et la dernière partie qui est plus pour la partie pour faire des gâteaux. Donc là j'ai pas mal de choses mais ça va se vider petit à petit puisque je suis en train de finir tout ce qui est farine classique et sucre classique. Donc tout ce qui est sucre raffiné puisque j'ai acheté en magasin bio en ligne donc sur la fourche du sucre de coco qui est juste ici en vrac et de la farine en vrac. Donc c'est un paquet de 5 kilos que j'ai pris en vrac. Donc je trouve ça super pratique. Là j'en ai mis dans les bocaux et le reste est au congèle. En fait voilà donc c'est à côté des haricots verts mais du coup il m'en reste encore pas mal. Et je les mets au congèle tout simplement pour pas que les mites alimentaires se propagent. Et en fait là je peux le conserver et ensuite je réapprovisionnerai mes bocaux. Mais en fait je trouve ça beaucoup plus simple. En fait j'ai eu du mal à passer aux farines dans les magasins bio parce qu'il fallait soit amener à chaque fois son contenant et c'est un peu relou. Soit dans les sacs je trouve que c'était vraiment pas pratique d'emmener à chaque fois son sac et la farine ça en mettait partout. Du coup je suis super contente d'avoir trouvé sur la fourche cette farine qu'on peut prendre en 5 kilos. Et du coup le sucre de coco qu'on peut prendre, donc là c'est du 1 kilo donc je vais tester pareil pour éviter le sucre raffiné. Et si vous êtes intéressé du coup par rapport au magasin en ligne la fourche, je vous remets mon code promo qui est le code Léa20. Donc c'est un code qui vous offre 20 euros sur votre abonnement à l'année. Et voilà la fourche c'est vraiment un magasin où je découvre de plus en plus de choses qui me permettent de changer mon alimentation en fait. Puisque là le sucre de coco c'est le truc un peu relou que je trouvais pas en supermarché. Et je me suis dit que j'allais tester et vraiment du coup je vais supprimer tout ce qui est sucre raffiné notamment pour faire des gâteaux. Et puisque maintenant Alma à chaque fois pioche dans nos assiettes. Donc au moins je sais que le sucre de coco c'est un meilleur, c'est beaucoup mieux que le sucre raffiné. Donc là on a vraiment tout ce qui est préparation pour le gâteau. Là j'ai mis la levure et voilà tout ce qui est... Et là c'est le chocolat en tablette. Voilà donc tout ce qui est préparation pour les gâteaux. Épicerie sucrée, épicerie salée même si en ce moment il n'y a pas grand chose avec les céréales. Et là une partie de l'épicerie salée si on pourra continuer à rajouter même des choses après les courses. Ensuite de ce côté là on y voit beaucoup plus clair. Il y a juste là les reposes plats. Le mixeur que j'ai mis en hauteur parce qu'en fait il était juste en bas ici. Elle avait accès et donc c'est un mixeur plongeant donc il y a la lame qui était accessible. Les deux planches à découper et la balance. Ensuite juste en dessous on a toute la partie robot. Donc j'ai réuni le baby cook qui nous sert encore pas mal pour les compotes. Et de toute façon elle ne mange toujours pas de purée. Donc peut-être qu'on s'en servira plus tard pour lui faire également ses purées. Le blender. Là c'est un ancien robot que j'ai récupéré de chez mes grands-parents. Il me sert à faire les cordes, râper, à mixer. Il sert à faire plein de choses donc il est top. Et un petit mixeur pour les choses plus petites comme les oléagineux par exemple. En dessous on a... Ah non en fait ça c'était pour faire les jus d'orange finalement. Donc le robot est juste ici. Et on a là tous les plats. Voilà donc on a deux plats à tarte, un moule à manquer et deux moules à gâteau. Et un plus petit plat à tarte juste ici. Mais j'ai gardé vraiment l'essentiel avec les biberons qu'on garde à portée de main. Puisque je vois pas trop d'autres lieux où les ranger. Là il y a quand même pas mal de place même pour mettre d'autres choses. Mais je veux pas non plus trop surcharger pour que tout soit plus ou moins accessible. Alors ici voici tout ce qui est couvert. Donc on a la chance d'avoir un grand espace. Du coup j'ai décidé de mettre ici tous les couteaux dont on se sert le plus. Là j'ai hésité à garder ça. Mais je me dis que pour les piqueniques avec Alma ça sera peut-être quand même cool d'avoir des couverts en bois comme ça. Et des petits couverts comme ça. Donc là les couverts classiques on en a pas mal. Comme ça ça nous permet d'attendre pas mal de temps pour faire un lave-vaisselle. Ici il y a quand même pas mal de petites choses. Mais au final peu. J'ai juste deux épluches légumes. Une boule à glace. Bon bah ça c'est mon chéri qui kiffe. Donc je lui garde. Un petit fouet pratique pour les sauces. Ça c'est le pressail. Donc pour faire utile. Un petit ciseau. Ça c'est pour vin etc. Ouvrir des conserves. Deux élastiques. Ça se sert aussi. Et là en fait j'ai laissé vraiment tout ce qui était ici. Pour que ça soit vraiment clean. Donc là pareil c'est le coin machine à café. Que je ne peux pas toucher parce que c'est mon chéri qui l'utilise. Mais moi je ne bois pas du tout de café. Et en fait je me suis dit que pour laisser vraiment la partie vraiment clean. Enlever le pot qu'il y avait ici. Laissez uniquement ce qui sert pour laver la vaisselle. La brosse coco. La brosse légumes la vaisselle. Et ça c'est pour les biberiens. Le nettoyer-ménager à portée de main. Et le salon de Marseille. Mais vraiment enlever le reste. Et finalement du coup ça se retrouve ici maintenant. Donc on a ce dont on se sert le plus. Et encore la louche. Le fouet. Les cuillères en bois. Et la maryse. Donc ça c'est le seul truc en plastique. Je n'arrive pas à trouver d'alternative. C'est quand même bien pratique pour les gâteaux. Et pour toutes les préparations pour bien les finir. Donc c'est quand même beaucoup plus clair comme ça. Ensuite tout ce qui est poil. Donc on a quand même pas mal de choses. Et encore il faudrait qu'on revoie au niveau de la qualité de ce qu'on a. Donc là on a gardé la passoire en bas. Et ça aussi ça reste en plastique. Je n'y arrive pas forcément. Plus des saladiers. Donc il me semble qu'on en a d'autres. Mais qui doivent être trop sales. Là on a les casseroles. Un grand couvercle que j'ai placé ici. Parce que sinon il n'arrive vraiment pas à passer. Et sinon pour le reste j'ai mis un rangement de salle de bain. Tout simplement. Qui était à ranger au mur. Un porte-savons il me semble. Où j'ai pu ranger les différents couvercles. Comme ça c'est au moins beaucoup plus clair. Et là c'est tout ce qui est poils. Poils et casseroles. C'est la marque BK. Mais j'avais pris un lot à 100 euros. Et au final je trouve que ce n'est pas vraiment de la qualité. Donc je pense qu'on va se repencher peut-être sur cette marque. Mais prendre des poils et des casseroles qui sont plus chers. Parce qu'en fait il y a des qualités différentes. Des matières différentes. Même si c'est la même marque. Et donc du coup le lot qu'on a pris n'était pas cher. Mais la qualité n'est pas là. Il faut qu'on change tout ça. Parce qu'en fait en voulant prendre de la bonne qualité. Enfin une marque de bonne qualité. Mais un lot pas cher. On se retrouve en fait avec de la mauvaise qualité. Donc autant vraiment investir dans du matériel de bonne qualité. Qui coûtera cher sur le coup. Mais qui nous évitera de changer encore une fois. Donc ça c'est le plus chargé. Et c'est ici indispensable. Parce qu'on s'en sert vraiment tous les jours. Et en dessous. Donc là c'était l'horreur. Et c'est beaucoup plus clair. Donc là pareil j'ai fait la même chose avec les couvercles. C'était un petit porte-savon. Tout en longueur. Langement de salle de bain. Là c'est les plats. Tupperware qui sont rectangles. Plats et tupperware carrés. Ça c'est des boîtes de tupperware qu'on nous a prêté. Ou qu'on doit rendre. Ou qu'on emmène à la crèche parfois. Quand on emmène des choses. Ça au final je ne pensais pas m'en servir. Mais je m'en sers beaucoup. Vu qu'on a la salade qui est dans le panier à légumes. Qu'on reçoit les feuilles d'épinard. La salade tout ça. Donc ça c'est l'essoreuse à salade. Et on s'en sert quand même pas mal. Et là c'est une petite bode et tupperware. Je ne sais pas si je les garde celles-là pour l'instant. Je vais voir. Mais sinon je finirai par les donner. Et en dessous. J'ai finalement mis des choses qui étaient pas mal en haut. Donc là c'est la partie des tartrages pour la cafetière. Un plat. Les glaçons qu'on n'utilise pas tant que ça. Des brosses de... Qui restaient de ma boutique avec les pailles en dessous. Une autre. Ça c'est pour... Encore pour les biberons. Mais je pense que je vais l'emmener chez mes beaux-parents. Comme ça on en aura un chez mes beaux-parents. Je saisons qu'on en a un chez mes parents. Pour pouvoir laver les biberons là-bas. Ça, ça sert toujours quand même quand j'aurai la foi de reprendre à faire ma pâte maison. Ça c'est des petites choses que je garde pour Alma. Quand tout ce qui est bougies d'anniversaire. Des petits moules pour les gâteaux. Donc avoir les gourdes aussi pour remplir avec de la compote. Et ça c'est des choses qui nous restaient de notre ancien appartement. Donc je me dis pour faire des activités avec elles. Des pailles ou des petits pics. Ça pourrait être bien quand ça sera un peu plus grand. Donc je garde ça quand même. Et ça prend pas beaucoup de place. Juste ici on a tout ce qui est torchon. Alors là je suis super contente parce que c'est beaucoup plus clair. Donc là on a les torchons. Là c'est tout ce qui est sac à vrac. Même si du coup j'en utilise presque plus. Puisqu'on va vraiment plus en magasin bio. Vu que c'est un magasin bio en ligne. Je vais voir si je les conserve quand même. Après ça fait toujours des petits sacs qui peuvent être utilisés. Donc c'est quand même cool. Ça c'est tout ce qui est les bivraps. Et les emballages réutilisables. Qui sont du coup à la cire végétale ou à la cire d'abeille. On a les serviettes qu'on utilise avec les petites maniques. Donc là je vais les accrocher comme ça c'est top. Comme ça tout passe. Et tout est bien rangé à sa place. Avant c'était quand même un peu le bazar. Même quand on rangait ça se dérangeait facilement. Ici j'ai vraiment... Je sais pas ce que j'avais au fond. Ah si j'avais un robot je crois. Donc ça fait pas mal de place. J'ai rangé du coup alcool, l'huile, les gourdes. Et il y a encore pas mal de place. Bon là c'est la seule chose qui est accessible pour Alma. Mais malheureusement on a pas trop le choix. Parce que c'est là où les bouteilles rentrent. Donc il faudra essayer de la divertir autrement. Qu'elle puisse attraper ici les choses. Mais sinon on a ici toutes les boîtes de conserve. Et de l'avance pour ses tartines. Là c'est tous les laits en poudre. Il faut que je teste celui-là du coup. Parce que j'ai acheté aussi sur la fourche. Qui est le bébé mandorle bio végétal. Donc je vais tester voir si elle aime bien. Et après voilà il y a toutes les conserves. Ici il y a... Ça c'est pour la planche. C'est un équipement pour la planche. Ça c'est des petits élastiques pour les bocaux. Et ça c'est des serviettes que je garde. En fait soit je les récupère. Soit je les garde d'anniversaire. Quand on en fait très rarement. Mais au moins quand j'ai quelque chose que je ne veux pas attraper avec les mains. Et que je veux jeter directement. J'ai au moins ce genre de petit sopalin à disposition. Même si on n'achète pas de rouleau de papier. Sopalin. Et les sacs poubelles. Voilà. Donc là. Ça c'est pratique ces petits tiroirs en dessous. Ensuite juste là ça n'a pas trop changé. Mais c'est plus en haut. Où j'ai vraiment mis tout ce qui était vaisselle. Donc en haut il y a tout ce qui est plus pour l'apéritif. Qui était un petit peu d'argent pour Alman. Donc j'ai mis tout ça en haut. On a ensuite les verres avec quelques gobelets qui me restaient. Mais ça ça ne change pas vraiment. Verre à vin. Verre classique. Et là j'ai rajouté par contre encore un rangement. Alors ça je ne sais même pas ce que c'était exactement. Mais du coup c'est un rangement qui permet de pouvoir différencier des assiettes. D'ailleurs celle-là est un peu cassée. Au lieu de les empiler. On a maintenant un emplacement pour chaque assiette. Donc ça va être plus pratique pour les ranger. Ici on a le stock de confiture. Là c'est toutes les protéines pour mon copain qui l'utilisait avant. Plus trop maintenant. On a un petit stock de bocaux. Et ça c'est des pâtes que j'ai utilisées avec Alman pour faire des travaux manuels en gros. Donc pour jouer avec. Donc je les garde pour les réutiliser. Là c'est tous ces petits goûters et une autre partie de ces goûters que j'ai mis dans des panières. C'est beaucoup plus pratique. Mes tisanes et le thé. Et du coup là c'est vraiment la partie tasse. La partie tasse, bol, etc. Et dans cette partie-là on a vraiment toute la partie plat préparée entre guillemets. Qui est juste l'ail et les oignons. Mais sinon c'est vraiment les chips. Les trucs pas très cool mais qui dépannent bien. Les pains burgers, les wraps, etc. Tout ça ici. Ensuite ici là on avait plein de réserves de nourriture. On n'a plus que le riz, la semoule et les pâtes. Donc on a beaucoup beaucoup de place pour acheter d'autres choses si besoin. Et voilà tout ce dont je me sépare. Donc il y a pas mal de choses au final. On a quand même un petit miel propolis que je mange pas du tout. Et des petites confitures qu'on mange pas non plus qui traînent. Donc ça je pense que je vais les donner. De toute façon je pense que je vais tout donner en règle générale. Que ce soit sur Give, à des amis, etc. Donc là on a... Bon c'est vrai que je le mette ailleurs. Juste je sais pas ce que ça faisait dans la cuisine. C'est tout ce qui est pile à recycler en fait. Et les ampoules aussi. Je perds même aujourd'hui. Donc ça on les utilise plus vraiment. Je vais voir avec mon copain s'il veut les conserver. Mais je pense que ça va partir. On les utilise pas. Il y a plein de choses. Il y a différents plats. Différents saladiers. Un chinois. Des choses pour faire. Des spaghettis de courgettes, etc. Donc voilà comme je vous le disais. Il y a aussi le gaufrier. Qui fait également appareil à croque monsieur. Il y a des tétines qui vont plus du tout. Enfin qui c'est des tétines. Donc maintenant on est sur les deux, trois. Donc ils vont plus pour ces biberons. Un mixeur main. Mais qui est complètement cassé. Et de toute façon maintenant pour ce qui est des oignons. Je fais vraiment au mixeur électrique. Et ensuite je mets au congèle en grande quantité. Comme ça. Ça me permet de pas faire à chaque fois un oignon là-dedans. Je fais en grande quantité. Et ensuite je congèle. Et ensuite tous les petits ustensiles. Une louche qu'on avait en double. Ça c'est pour prendre le pain dans le gris pain. Sans se brûler les doigts. Mais en fait on s'en sert jamais. Ça pareil. Pour couper les pommes je m'en sers pas. Je fais à la main. Des couteaux qui étaient pas top non plus. Ça c'est un ouvre bouteille. Un ouvre bière. Il me semble. Un plateau. Et ça c'est ce que j'avais du coup pour faire sécher. Notamment quand on fait la vaisselle. Tout ce qui est couvert etc. Mais du coup on ne s'en sert pas. Donc voilà tout ça. Je pense que ça va quand même pas mal me débarrasser. Et ça permet surtout de réorganiser en fait les placards. Et de laisser de la place pour autre chose. Voilà pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a pris presque toute la journée de réorganiser la cuisine. C'est vraiment des choses qu'il faut prendre à chaque fois. Une journée entière. Pour vraiment dédier. Tout ranger. Enfin voilà. Tout nettoyer. Et tout réorganiser. Ça m'a pris quand même pas mal pas mal de temps. Mais je suis très contente de l'avoir fait. Et au moins je pense que je vais aller voir beaucoup plus clair. Donc ça va être vraiment chouette au quotidien. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aussi motivé à ranger votre cuisine. Comme quoi c'est pas forcément ce qu'on voit sur Youtube. C'est sûr c'est des rangements qui sont fous. Où on transforme un avant après. Une cuisine qui est vraiment hyper désorganisée. A quelque chose qui est tout blanc. Avec énormément de beaucoup de choses transparentes. Magnifique. Moi je trouve que ce qui est pratique et ce qui est simple. C'est juste par rapport à votre utilisation à vous. Et même sans avoir énormément de rangements. Qui sont tous blancs. Qui sont tous... Qui se ressemblent énormément etc. On a des choses qui peuvent être organisées. Qui peuvent être propres. Le tout je pense c'est de ne pas avoir trop de choses au même endroit. Et vraiment d'avoir des espaces dédiés pour chaque chose. C'est là de toute façon où forcément on range le mieux. On sait que chaque chose a une place. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes motivé en ce moment à ranger votre intérieur. En tout cas voilà cette année c'est vraiment mon objectif de ranger. Et de désencombrer vraiment à chaque pièce. Et surtout au quotidien. Et c'est vraiment en faisant régulièrement des tris qu'on arrive je trouve à avoir moins de choses. Et forcément aussi en achetant moins en parallèle. Donc il en sait si vous voulez suivre mes aventures de tris, de rangement et d'organisation. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et à me mettre un petit like pour cette vidéo. Ça me fera très plaisir. Il me reste encore quelques rangements. Et la prochaine étape ce sera la buanderie. Où j'ai toute ma lessive maison. Quelques choses, quelques petites choses à ranger. Donc ça je vous ferai sûrement dans un vlog. Mais voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501